Merci. Et, bon, on avait quand même fait le forcing pour pouvoir voir ensemble la deuxième militante. Bien, je suis heureux d'être parmi vous à plusieurs titres. D'abord parce qu'on est dans un établissement tout à fait exceptionnel, et puis parce que la Grande Guerre est un sujet qui me passionne. C'est d'ailleurs parce qu'il me passionne et que l'histoire contemporaine me passionne que Gérard Longuet, il y a maintenant, c'était fin 2011, m'avait confié ce qui allait devenir la mission du centenaire. Donc nous rentrons d'ailleurs dans notre septième année à travailler sur le sujet. Alors, la première chose, c'est que je ne suis pas historien, et j'y tiens beaucoup. L'histoire de la Grande Guerre m'a toujours intéressé, elle me passionne de plus en plus. Alors pourquoi ? Pourquoi cette préférence parmi d'autres ? J'aime bien celle-là, je ne vous cache pas, parce qu'elle, à force de lire beaucoup, d'entendre beaucoup, de voir beaucoup de docu-fictions, de fictions de films, etc. Je suis arrivé à vous poser une question qui peut paraître un peu centrale. Est-ce que l'histoire que nous avons apprise, que ce soit dans les livres, que ce soit à droite à gauche, ce que nous avons apprise de nos parents, de nos grands-parents, etc., est proche de la vérité ? La vérité étant toujours quelque chose d'actuellement subjetif qu'on suit d'en fait non foncier. Bon, mais il faut quand même bien constater que depuis maintenant un bon siècle, on véhicule quand même un certain nombre de poncifs. Voilà. Alors j'en ai fait une longue liste. Ce soir, on va regarder une quinzaine sur 35-40. Voilà. Mais vous verrez, c'est parfois un peu étonnant. Je le fais avec autant plus de liberté, si vous voulez, qu'à la mission du centenaire, dans les principes qui ont prévalu à notre organisation et au ton que nous avons adopté depuis maintenant plusieurs années, il était convenu que nous respecterions et nous saurions s'exprimer toutes les vérités plurielles. Alors, compte tenu de la passion qui est la mienne, compte tenu des responsabilités que j'ai occupées comme chef militaire en opération, comme chef militaire à l'interface du monde politico-militaire, je me dis qu'il y a certainement un certain nombre de choses que je peux ressentir que l'autre ne me ressent pas. Voilà. Et je peux avoir des interrogations que d'autres n'ont pas. Voilà. Transmettre, transmettre la mémoire de la Grande Guerre, ce n'est pas forcément dupliquer, pour solde de tout compte, l'histoire dominante. C'est ça qui est le plus important. S'interroger sur la part de vérité dans tout ça est une quête perpétuelle. Donc, continuons à chercher, continuons à nous interroger, et c'est ce que je vais vous proposer de faire ce soir. Avant toute chose, et pour lever toute ambiguïté dans mes propos, qui seront parfois rudes envers la classe politique, je vais revenir sur une de mes convictions profondes. Dans une démocratie, la suprématie du politique sur le soldat n'est même pas discutable. Encore faudrait-il que le premier assume sa responsabilité, aussi bien dans les heures glorieuses que dans les revers de fortune. des relations entre l'un et l'autre ont toujours été compliquées dans notre pays. Chef militaire, le futur général de Gaulle a parfaitement souligné dans les années 30 le caractère éternel de cette relation, en plaçant en exergue du chapitre consacré dans son livre « Le film de l'Huppé » « C'est le dos vert de l'Huppé » « Ils iront deux par deux, tant que le monde ira pas à pas, côte à côte. » Mais il oublie le vert qui termine cette strophe. Et ce vert, c'est « Ce n'est vraiment pas vrai que tout soit pour le mieux. » Alors que le politique et le soldat soient différents n'est pas fondamentalement stupéfiant. Nouveau l'écrivain, ce défaut de sympathie réciproque chez le politique et chez le soldat n'est pas essentiellement fâcheux. Une sorte d'équilibre des tendances est nécessaire dans l'État et l'on doit secrètement approuver que les hommes qui le conduisent et ceux qui en manient la force éprouvent les uns pour les autres quelques éloignements. Alors les solutions sont donc inévitables entre le politique que la course à l'équilibre budgétaire pousse à entranger dès que c'est possible le moindre dividende dit de la paix et puis le soldat qui, lui, n'a plus d'autre obsession que de se doter des moyens qui lui seront utiles pour remplir l'émission qu'on ne manquera pas de lui confier un jour ou un jour. Sur cette base-là, il est sûr que les relations étaient et sont toujours conflictuelles. Le problème, c'est que les deux, les deux, très clairement, réputent à la guerre. Mais l'un a fait vœu de nous en préserver, le politique, et l'autre a fait vœu de s'y préparer. Voilà. Et donc la suite a toujours été complexe. Alors je vous propose maintenant une itinérance, un calendaire inévitablement rapide, compte tenu des délais qui sont en partie, et donc un complète en alternant des thèmes qui pourront vous sembler sérieux, voire même très sérieux, et d'autres qui sont plus anecdotiques. Voilà. J'en ai retenu, comme je disais, une petite quinzaine, hein. Parfois très vite. Alors il y a d'abord tous les vieux poncifs qui concernent l'immédiate avant-guerre et tendent à exonérer les politiques de leur responsabilité dans la préparation de la défense du pays, dans l'entrée en guerre et dans les revers initiaux, au détriment bien évidemment des seuls chefs militaires. C'est un parti bruit qui ne nous attendra pas non plus. Voilà. Alors le premier, que j'entends et que je lis et que j'entends toujours, les militaires, virgule, et là vous mettez tous les qualificatifs que vous voulez, n'ont pas vu venir l'invasion dans la Belgique. Pouf. Le problème, c'est que depuis la nuit des temps, il y a deux choses qui commandent à la marche du monde, la géographie et la politique, donc le politique. En géographie, chez nous, les portes de la France sont parfaitement connues, vous les connaissez depuis la nuit des temps. Là aussi, c'est la Meuse, ensuite la Sambre, ensuite le Canal de l'Oise, et quand il n'y a pas le Canal, on connaissait le chemin quand même, l'Oise, et on descend jusqu'à Paris, comme je dis souvent, même les chevaux, depuis la nuit des temps, connaissaient le chemin. Voilà. Ensuite, la deuxième, qui est d'un commerce plus difficile, c'est Givet. Voilà. Et puis ensuite, on a la trouée de Stenet, et puis ensuite la trouée de Charme, et puis ensuite la trouée de Belfort. Voilà. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Et puis, on a le politique. Et le politique, il a à ce moment-là une double obsession. Un, de respecter la neutralité de la Belgique, pour un certain nombre de raisons assez simples. C'est d'abord que les Belges ne veulent pas encore parler d'autre chose. Voilà. Et puis, surtout, que les Anglais ne rentreront en guerre que si c'est à nos côtés, que si cette neutralité est violée par l'événement, et surtout pas par nous, même par anticipation. Et puis, un deuxième point qui sent déjà venu à l'article 231 du traité de Versailles, c'est qui sera responsable de la guerre ? Devant l'histoire. Voilà. Et donc, il est hors de question que le comportement que l'on puisse avoir, et les déploiements que l'on puisse avoir, puissent être perçus ultérieurement comme ayant déclenché la guerre. Alors, sur cette base, finalement, la stratégie, c'est quelque chose de très simple. C'est un problème de CM2. Je n'ai pas plus compliqué que ça, hein. La géographie comment ? On a une France offerte, voilà, à peu près, hein, sur... C'est-ce pas ? C'est 600 kilomètres, ici. Et puis, on a 56 divisions d'actifs, 25 de réserves qu'on ne souhaite pas trop mettre devant, 12 d'infanterie territoriale. À ce moment-là, la norme, c'est 4 kilomètres par division. Alors, même en supposant qu'on les mette les unes à côté des autres, ce qui serait un peu stupide, on a de quoi faire 300 kilomètres, quoi. Voilà. Donc, dans tous les cas de figure, on pourrait couvrir que la moitié du fond. C'est pas plus compliqué que ça. Et finalement, ça aurait arrangé un peu tout le monde. Le commandement, le politique, que de voir nos commandements s'orienter vers ce qu'on appellera un plan de déploiement plus qu'un plan d'engagement. Alors, pourtant, le plan Schliffen, on le connaît depuis... Depuis Pémurette, qui est au moins connu depuis 1905. Et tout le monde sent bien que ça va se produire par là. Alors, peut-être pas trop en descendant le long de l'Assemblée, ou entre l'Assemblée et la frontière belge. Bon, voilà. Mais enfin, on sait que ça va se passer par là. En 1911, le général Michel, qui est le vice-président du Conseil supérieur de la guerre, est donc le commandant désigné des forces en cas de guerre. Puisqu'à ce moment-là, le chef d'état-major des cas préparateurs de force. Il lève le doigt et dit, bon, c'est quand même pas si idiot que ça que de mettre un peu de trou devant la Belgique, quoi. Et de s'étendre un peu. Il est traité d'incapable, d'incapable, par M. Messie, le ministre de la guerre en chanson syrienne, qui fera une belle guerre, qui est un grand soldat. C'est un peu classif, un peu classif. Et il est relevé de ses fonctions. Ni plus, ni moins. Voilà. Hors de question de s'étaler au-delà de... au-delà de la Ligue du Sud, j'y vais... Voilà. Alors, ben, on va s'empiler là. Voilà. Et puis, un plan, on verra bien. L'idée, c'est, comme on le sent dire, c'est de casser la lame de faux qui va s'abattre sur la France en s'engageant massivement de part et d'autre de Metz. Voilà. Avec une petite variante, ici, pour monter vers la cendre au cas où. Voilà où nous en sommes. Le plan 17 respecte la neutralité de la Belgique. Il ne fait pas plus que ce que peut faire l'armée française. Tout le monde y trouve son compte. Les politiques, le haut-commandement. Le gouvernement est tellement obsédé, tellement obsédé par l'idée de porter la responsabilité de la guerre, il faut s'en souvenir qu'il fera reculer l'armée française à 10 km du front, le 30 juillet. C'est-à-dire qu'à Nancy, à Nancy, où la frontière est à 20 km de la place d'Amislas, on se repositionnera à mi-chemin, à 10 km. 10 km, c'est pas grand-chose. Et puis surtout, les troupes qui avaient commencé à se déployer, qui connaissaient bien leur terrain pour certaines d'entre eux, mais finalement abandonnent déjà une partie du terrain. Voilà. Le deuxième pensif, c'est l'offensive à outrance. Là aussi, on dit, depuis la raclée de 1970, il faut appeler un chat, un chat, on ne pense plus qu'à la revanche et donc à l'offensive. Offensive, prônée par Fauche lorsqu'il était professeur à l'école de guerre, théorisée par le brave colonel de Grand Maison en 1911, je ne sais pas ce qu'il soit actuel en 15 à tête à goutte et d'une seule réserve. Oui, en fin d'expérience, je peux vous dire qu'entre le moment où on terrorise à l'école de guerre et le moment où ça arrive dans les régiments, il y a de la marge. Voilà. On est en 1911. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Le 1er août 1911, Adolphe Messimi, dont je viens de parler et qui vient d'éjecter le général Michel, et donc de nommer à leur place le général Joffre, Dubaï et Castelnau, dit, « Avec ces trois généraux, dont l'activité égale la compétence ». Tout ça, c'est pour dire que je ne viens pas de nommer vos incompétences. Vous pouvez lui être reprocher. « Je m'efforcerai de développer la doctrine de l'offensive dont notre armée commence à s'imprégner ». Quand un ministre dit « je », il veut dire que heureusement qu'il est là. Parce qu'enfin, les choses vont changer. Donc l'offensive homme trans dans le bon CFTFE, le chantre, etc., 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 dans les esprits, ce n'est pas tout à fait simple. Mais ça expliquerait aussi une partie du drame. C'est qu'on va s'y mettre très tard, et on va s'y mettre surtout sans entraînement. Voilà. Même le président Fallière, qui n'était pas à ce qu'on pouvait appeler précisément un « va-t'en-guerre », disait, « Nous sommes résolus à marcher droit à l'ennemi sans arrière-pensée. L'offensive convient au tempérament de nos soldats et doit nous assurer la victoire, à condition de consacrer à la lutte toutes nos forces actives sans exception. Les assauts frontaux ou enlevés d'un seul élan barilleront tous selon passage. » Et ça reste une constante. Le tempérament palliera les faiblesses de l'équipement. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que tous les règlements des armées procèdent tous de la loi. Et le décret du 2 décembre 13, portant un règlement sur le service des armées en campagne précise, un an avant, seule l'offensive parvient à briser la volonté de l'adversaire, la défensive ne donne jamais la victoire. Et là, c'est presque la légalisation d'intrus. Côté allemand, c'est la même doctrine. Quand les deux mobiles lancés à grande vitesse vont se rencontrer, ce sera un désastre. Et ce sera le désastre des cinq premiers mois d'une guerre qui en durera 52, cinq premiers mois qui entraîneront un tiers des pertes qui ne font pas de lumière. Alors le troisième poncif dit en 14, nous n'avions pas d'artigree lourde. C'est vrai qu'il faut être logique jusqu'au bout. À partir du moment où on s'engage dans une logique d'offensive dite à outrance, etc., on ne va pas s'embarrasser avec des canons lourds qu'on a du mal à bouger, etc. Et on a le canon de 75. Donc on aura 4000 canons de 75, on aura 300 canons lourds là où les Allemands en ont à peu près 800 pour écraser l'effort de la meuse et du débouché de la cendre. On oublie une chose. On oublie une chose. C'est que depuis 70, on l'a beaucoup construit en France. La France est obsédée par ce que j'appelle moi la théorie du bastion et de la voltige depuis la nuit des temps. Alors, au moins depuis Gaupan, on fait des forteresses, on y met de l'infanterie. Parce que les gens s'imaginent que de la forteresse, on tire partout, mais c'est pas comme ça. On met de l'infanterie et on est bien obligé d'enlever la forteresse. Sinon, une fois qu'on sera passé, ils vont attaquer derrière, etc. Là, on fait les deux. On fait des casernements enterrés et on y colle des canons en superstructure. Mais c'est impressionnant. On a construit 200 boules forts comme celui-là. 18 redoutes, 156 petits ouvrages, des centaines de batteries, de l'île à Nice. Nice, pourquoi ? Parce que nous étions là, etc., etc. C'est 40% de l'artillerie. 40% de l'artillerie, dont 4000 canons de 120 à 155. C'est-à-dire, c'est la quasi-totalité de notre artillerie lourde. Ça veut dire que globalement, de l'artillerie lourde, on en a autant que les Allemands, mais le propre endroit. Et ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'à ce moment-là, quand la guerre commence, on a deux armées. L'armée de campagne aux ordres de Joffre, avec ses 4000 canons de 75 et ses 300 canons lourds. L'armée de forteresses aux ordres du ministre jusqu'à l'été 2015, avec 4000 canons lourds. Et sur les 4 millions de mobilisés, il y a 820 000 hommes qui serviront en forteresses, dont 180 000 artilleries. Casteldo aura le courage, pendant la bataille du Grand Couronais, de faire sortir des canons lourds de la forteresse de Toul, pour les amener sur le champ de bataille. Mais ce n'était pas dans l'air du temps, et on saura le reprocher à d'autres, lorsque, pour essayer de tenir sur le front, on désarmera l'effort. Si on regarde simplement le camp retranché de Paris, le camp retranché de Paris, c'est 1360 pièces d'artillerie, dont 279 canons de 155. Plus, en réserve, 576 pièces, dont 56 mortiers de 220, 145 canons de 155. Alors ce dispositif, ce n'est pas les militaires qui l'ont payé de leur poche. Tout ça a été budgété, tout ça a été voté par le Parlement et par les gouvernements successifs. Et la défense de la France, elle a été décidée par les gouvernements entre 70 et sur 2014. Les équipements, tout le monde est suffisamment pro dans la salle pour que je ne m'attarde pas. Mais j'en faisais encore, je ne sais pas si j'y faisais référence tout à l'heure, en évoquant une rencontre d'hier. Oui, l'équipement, on est toujours un peu à la ramasse. Alors on a gardé le pantalon rouge, la veste bleue, les en bas sont les meilleurs. Le képi, voilà, les Allemands avec le casque en carton de coulis, la tenue, c'est bien tenue. On avait fait des essais avant-guerre, de tissus un peu mélangés. Mais ça n'avait pas été une réussite totale, au point que le ministre de la Défense, Eugène Étienne, ministre de la Guerre du gouvernement d'Aristide Briand, en 1913, dit horripilé par tous ces essais, « Le pantalon rouge, c'est la France ! » Ah non, ah non ! Et puis on ne change pas les plus comme ça. Moi, je vois, on m'a amené chez vous, comme je vois, parce que le tissu camouflet, l'analyse, le voie un peu trop. Je vois, que j'ai fait le rapport entre ce voie un peu trop et ce que ça allait nous coûter, et qu'il continuera à se voir un peu trop. Voilà. La raison très simple, c'est que maintenant, avec les caméras thermiques, pour que ça tombe, qu'ils soient bleus, ou qu'ils soient chauds, ça change rien le projet. Mais toujours dit que ça change beaucoup, voilà. Ça coûte énormément d'argent. On a fait des essais. Bon, pour la petite histoire, j'ai intéressé à l'analyse d'arène. Ben, normalement, on n'en a plus, parce que c'est l'Allemagne... Vous savez, ce n'est pas les garanciers du Midi qui nous faisaient la teinture rouge, c'est les Allemands qui nous fournissaient la teinture. Alors, quand la guerre a éclaté, du coup, les Allemands ont dit « plus de rouge ». Alors, c'est du blanc, du bleu et du rouge. On mélange tout ça, on touille, ça donne une espèce de tissu un peu. Comme il n'y avait plus de rouge, on a mélangé le bleu et le blanc, et on est tombé sur la tenue bleu, horizon. Rien à voir avec le chocolat camouflé sur son ciel bleu. Ce qui t'enlève, c'est quand même pas pour rentrer. Voilà, alors je vous passe les vitrailleuses, etc., etc. Un point plus intéressant que j'évoquais encore hier, c'est qu'ils sont partis la fleur au fusil. Non ? Ils ne sont pas partis la fleur au fusil. On le sait aujourd'hui. Ça a été la consternation totale, en particulier la campagne. Alors, je raconte toujours cette histoire, on marchait à Hélètes au Pays Basque. Et au Pays Basque, c'est loin d'Arsas-Lorraine. Enfin, quand le toxin a sonné le premier après-midi, jour de marché, et le braves-dame a dit, le Saint-Curé qui avait retranscrit tout ça, « Il y a le feu ». Le gendarme qui arrive en vélo, il dit « Non, non, il n'y a pas le feu, c'est la guerre ». Il y a de la braves-dame, il dit « Mais la guerre, mais la guerre contre qui ? » « La guerre contre qui ? » Il y a deux choses qui préoccupaient les gens à ce moment-là, c'était les récoltes, qui étaient en cours, c'était les vendanges, la proximité de la rentrée scolaire, et puis il y a la ville, ce qui préoccupait tout le monde, c'est de savoir si on avait coupé la tête de Mme Caillot pour avoir trucidé son mari, pour avoir trucidé le directeur du funéraux qui a dit « Médie » sur son coup. Voilà. C'était déjà l'oreille de Rossi, « Voilà, il y a là » et tout le reste. C'est juste le jeu. Donc ils sont repartis, la fleur au fusil. Alors, ils sont partis comment ? On a des récits. Tu ne nous feras pas honte. Tu ne feras pas honte à tes gosses. Tu lui as pas la tête quand tu quitteras le village pour aller avec tous les autres à la gare du coin, là. Parce que c'est comme ça que ça se passait. La première chose qu'on a essayé de savoir les gens, c'est finalement le premier jour de la mobilisation, c'est le 2. Et puis après, on est allé voir les carnets de mobilisation. Tu pars quand ? Je pars quand ? Comme on a fait la réserve dans le même régiment, on part au régiment qui est à côté pour la plupart. On se retrouve, on sort du village en gros, à pied, et on va à la gare du coin. Voilà. Et on lève la tête. C'est ce qu'on pourrait appeler la contrainte sociale. Oui, il y a eu une contrainte vicieuse. Il y avait une contrainte légale. C'est-à-dire des gendarmes, des auteurs, des chins. Il y avait aussi une contrainte sociale qui était très forte. Il y a sans doute eu aussi un peu de consentement patriotypique. Vous savez, c'est l'histoire de contrainte et de consentement. Moi, je dis souvent, je me suis en train de pratiquer de ça, par rapport à la même tranchée. Le soldat, il consente le matin, et puis le soir, il est un peu contraint. Et puis, c'est parfois l'inverse. Le matin, il faut le contrainte, et puis le soir, il est consentant. C'est un peu compliqué. Alors, comment est-on arrivé, finalement, à ces images d'euphorie ? C'est simple, c'est le pinard. C'est le pinard. C'est pas compliqué. Je prends chez moi, ils sont allés, ils ont quitté Montpatelin, ils sont allés prendre le train à la gare de Castry, ils ont retrouvé leur pote qui venait d'ailleurs, ils ont fait leur période de réserve ensemble, leur régime ensemble, et avant de rentrer au quartier Le Pic, au quartier Machin et tout, ils sont allés au bistrot. Voilà. Et puis, on sortait du quartier rapidement facilement, on allait au bistrot, on se sentait, on se sentait, on se sentait, ils étaient contents. Voilà. Contents de se retrouver, malgré tout. Voilà. Et puis, une surréaction, etc. Voilà. On va écrire une chose sur un grand coup. Eh, la Grande Guerre de France. Alors, vous savez, ça a failli mal se passer. Et comme dit De Gaulle, la France, ayant mal engagé l'épée, il fut heureux que j'offre ne permis point l'équilibre. Il y a beaucoup qui écrivent comme ça. Alors, évidemment, dès que les choses commencent, il faut qu'il y ait un premier. Alors, qui est le premier tué ? C'est pas une question simplement de spécialistes, parce qu'il y a tout ça, il y a d'autres choses. Alors, tout le monde sait, tout le monde dit, c'est Peugeot, en avant nous autres. Oui, je suis allé, moi, commémorer le centième anniversaire ça changerait. C'est émouvant. Bon, et puis, voilà, et puis l'image continuera. Et il y a des dernières. D'abord, ça ne peut pas être le premier tué de la guerre, parce que la guerre, elle n'est pas encore commencée. La guerre, elle va commencer le soir et le 4 matin. Donc, comme je crois, il faut toujours être tué le 2 août, la guerre n'est pas encore commencée. Alors, il faut en trouver un autre. On en a trouvé un autre, dessus. C'est le cavalier Fortuné Émile Pouget. Alors, ça s'appelait Fortuné pour être trop détruit d'une guerre. C'est pas terrible. Enfin, tu sais, il est plus... Voilà. Il a été tué. Alors là, c'est plus... C'est plus... C'est plus... C'est plus mieux, quand même. Il est tué. Il est tué entre Nancy et Metz, un poste français. Bon. En fait, c'est pas si simple. C'est pas si simple parce que le 4 août 14, lui, il a été tué, c'est tout, là, 11h50, Fortuné. Et le 4 août 14, à 4h08, le croiseur allemand, Breslau, tire sur le port de Beaum, l'Algéon. Un agent des ponts et chaussées, André Cavillone, est tué par le dobu, qui est la première victime française de l'Algéon. Et ils étaient deux, le Breslau et le Goebbels. Et le Goebbels, lui, arborant pavillons russes, d'ailleurs, tire 144 obus sur le port de Philippeville. Et là, il y a un certain nombre de tués, etc., etc., dont les Joives, les 3e Joives. Et sur leur fiche, on voit, c'est tué au bombardement. Tué au bombardement. Tué au bombardement. Le sergent Géry, qui était un pied-mort. Il n'y avait personne, il ne savait pas, il ne savait pas, mais ce que c'est. Puisque le premier lieutenant, le premier artilleur qui a tiré un obus de la Grande Guerre, c'est le lieutenant Cardo, qui a tiré un obus sur le 2e, enfin, il a tiré plusieurs obus, avec un canon de la batterie d'Alcantara. Il est où, ce canon ? Il nous invalide. Il a été ramené comme une relique au lendemain de la guerre. Comme le canon ayant tiré le premier obus de la Grande Guerre, il est dans la cour de l'Ontel, avec la Loi, voilà. Comme tout le monde savait. Alors, pourquoi, 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 pourquoi le jour ? Le jour, c'est simple. C'est d'abord que ça fait porter à l'Allemagne la responsabilité d'avoir attaqué avant la déclaration de guerre. Claire. Donc, on reboucle sur ce qu'on voyait tout à l'heure l'obsession du politique de croire en plus la responsabilité de France. Et puis, franchement, à l'expliquer à un pays qui regarde vers l'Est, l'Alsace-Lorraine, que les deux premiers tués de la Grande Guerre ont été tués en Afrique du Nord, il n'y a pas de quoi susciter l'enthousiasme du fou, à ce moment-là. Il faut être clair. Bon, il faut qu'il y ait, il faut qu'il y ait, il faudra parfaitement le faire en seconde. Voilà. Alors, un truc, un point qui va nous ramener là, en proximité d'ici, évidemment, c'est Joffre. On va dire les plus horreurs sur Joffre. Je ne l'ai jamais vu, en l'étant. Il y a peu de pays où on est capable d'assassiner comme ça des généraux victoraux, pas en l'étant, comme le fait. Et chez nous, quand même, c'est presque un sport, monsieur. L'étant, l'arison, achetant, savais-le. Alors, plus réveillant qu'il, c'est Franck Jouillard qui a gagné la bataille de la Marne entre Joffre et sur Galvin. Les chauffristes, les galvinistes ont le preuve Joffre qui connaissait sa phrase, je ne sais pas qui a gagné la bataille de la Marne, je peux vous dire qui l'aurait connu. Il y a aussi les historiens de l'avantage sur moi, c'est qu'ils savent comment s'est déroulée la bataille de la Marne. Alors, qui de Joffre au Galvin a eu l'idée de prendre de flanc l'armée allemande ? D'abord, il faut se souvenir du contexte. Le 2 septembre, Joffre est alors seul. Le gouvernement est parti à Bordeaux avec l'or et l'argent de la France. Les Allemands sont quasiment arrivés, ils ne sont pas loin de le premier de Boissy aujourd'hui, ils commencent à s'en inquiéter. Dès le 3 septembre, ils se confirment qu'ils affléchissent en commettant, nous dit-on, une faute stratégique majeure. Moi, j'ai un doute. J'ai un doute. C'est indépendant la bataille de la Marne. J'ai un doute. Les Allemands ne sont pas si belles que ça. Et les Allemands, surtout, appliquent un certain nombre de vieux principes. Et en particulier, un certain nombre de vieux principes que vous étiez qui ont détruit l'armée adverse. Ils suivent l'armée française, l'armée française se dérobe à l'est de Paris et on suit l'armée française. A Lyon, ils n'avaient qu'à finir sur Paris. Ah oui, ils ont quelques souvenirs. Pas eux, mais leurs pères. Le chancelier Betman-Holweg était le fils du général Betman-Holweg, gouverneur de Verdun au long de même de la guerre de 70. Ils nous connaissent. Et de la guerre de 70, ce qu'ils ont de souvenirs qu'ils nous ont gardés, c'est qu'en un mois et demi, ils avaient foutu tout à suite l'armée française de Sédan. Et qu'il aura fallu plus de 4 mois pour rentrer dans Paris. Et qu'ensuite, ils ont assisté des terrasses de Saint-Germain à la commune de Paris. Et Paris, il n'y avait fait qu'un petit allé-retour dans le pit, le temps de défiler est de retourner à la maison. Voilà. Donc, rentrer dans Paris, on s'avait raisonnablement défendu avec un général qui affichait sa volonté de remplir son mandat. Il était un peu prudent d'abord de régler le problème de l'armée française. Rentrer dans Paris avec une armée fatiguée et qui n'entrera quelques jours plus tard qu'il est quand même en mesure de se ressaisir, c'était quand même un peu hasard. Alors, toute la suite, après, les rivalités, je dirais presque l'indiscipline entre le... du général Cluck et du général Faubuleau, le fait que les deux armées se soient un peu écartées et puis finalement que le général, le colonel, le temps-colonel Hensch vont leur dire bon, maintenant, on arrête et puis on va se réaligner. Oui, c'est clair. Mais l'inflexion, je n'y vois pas personnellement une faute ou une faute qui est passée. Le deuxième point, c'est où s'est gagné la bataille de là-bas. C'est beaucoup beaucoup battu ici, je vous l'évoquais tout à l'heure, le grand-père de ma femme qui s'est battu là, qui est mort au plus de 17 septembre de franchissement de la laine à Port-Fou. Jean avait l'habitude de dire, je ne sais pas, comment on a gagné la bataille de la marque, donc il ne savait pas trop comment on l'avait gagné, mais il ne savait pas trop où on l'avait gagné, mais il avait une certitude. Il faisait, je sais, on aurait pu la perdre à mon demande. Voilà. Dans la vision qu'on a, et j'ai vu l'autre jour sur un Bocufiction, on a l'impression qu'il y avait une grosse flèche qui faisait le tour, comme la flèche numéro 1, et puis c'est tout. Non, mais les Allemands, ils sont arrivés partout en France. Ils ont déboulé sur toute la France. Ce n'est pas uniquement qu'un long débordement par la Belgique. Il y avait une aile marchande, il y avait tout le reste. Il y avait tout le reste. Et la Marne a tenu, parce que le reste a tenu. Et Joffre a fait preuve d'un grand courage militaire en allant soustraire pendant les batailles du col de la Chipote en particulier, un certain nombre de corps d'armée pour les basculer sur la Marne. Ça aurait pu être un peu de désastre. Si on ne s'était pas... Si le col de la Chipote qui est ici avait lâché à ce moment-là, la 7e armée allemande aurait pu faire sa jonction avec la 6e, la trouée de charme sur laquelle on a résisté, aurait été assurément enfoncée. La bataille du Grand Couronnet maintiendra à distance la 6e armée et puis on a les autres. Les Allemands ont parfaitement compris qu'il fallait encercler vers l'art. Ils ont failli y arriver. Ils sont descendus, je le rappelle, dans la vallée de l'air. Ils sont descendus par la voie ici. Et l'idée, c'est de faire leur jonction. Ils ont failli réussir à Saint-Millet. Ils ont failli réussir à Troyon. Et ce petit fort de Troyon, on disait, c'est vraiment l'archétique du fort sur les rivières, c'est-à-dire ils ne résisteraient à rien, les canons en superstructure, etc. A résisté toute la guerre. Si les Allemands avaient réussi à fermer la pince au sud de Verdun, Verdun, c'était fini. C'était une question de temps. et la route de Paris était ouverte. En ce qui est assez succulent, c'est que souvent les plus grands épisodes de notre histoire nationale commencent par des mutineries déroulées du monde. L'histoire du fort de Troyon, elle est assez drôle. C'est que le fort prend un déluge d'obus et le commandant du fort était l'officier gérant du messe de Verdun. C'était son emploi de mobilisation. Après une nuit de bombardement, il commençait à avoir des doutes. Le second du fort voit arriver deux soldats qui lui disent « C'est bizarre, dans la nuit, le commandant nous a fait faire un drôle de truc. C'est quoi le drôle de truc ? Un drapeau blanc. » Alors le commandant a dit que c'est ces histoires de drapeau blanc. On a pas continué comme ça. Il a foutu le commandant au trou. Voilà. Il a tiré des ennuis si l'affaire s'était mal finie. Comme il s'est bien terminé, personne n'a entendu parler et puis cet officier s'en est particulièrement bien sûr. Toujours est-il que la bataille de la Marne, elle s'est gagnée sur la Marne. Enfin, c'est le nom qu'on lui a donné. Nous l'appellerons la bataille de la Marne, une chose. Elle s'est gagnée partout. C'est le soldat français qu'il a gagné. C'est le soldat français. Un moment, le soldat français, il a dit de faire demi-tour. Il fait demi-tour. On dit « Où on va ? Mais d'où tu viens ? » C'est simple. Ça le compte. On t'a dit que c'est une bataille de chef de section, une bataille de capitaine. Plus ou moins coordonnée à la française. Les taxis dans tout ça, c'est une belle histoire. Regardons-la. Si vous croyez que 4 000 hommes amenaient le deuxième jour de la bataille et blessés en deuxième ligne peut faire basculer le sort d'une bataille qui doit se confronter un million d'hommes d'un côté et un million d'autre, c'est bien. Là aussi, je crois que l'alcool au retour des taxis a été contribué quand même pas mal à l'ambulie de la fête. Voilà. Regardons-la. Alors en 14, le fond s'enlise. En 15, ben finalement, on n'en sort pas. Vous savez, c'est la phrase, je les grignote. Ils le grignotent, mais ils ne sont pas très grand-chose. Voilà. Donc on décide en 16 de mener sur la Somme une grande offensive. les Allemands ont une faille de vitesse avec une question. Qui a gagné la bataille de Verdun ? Personne ne l'a pas. Pétain est le bockeur de la bataille de Verdun. Voilà. Alors tout ça, ça me dit comment on a un petit peu un petit peu à l'attention. Le 21 février, la préparation du front, etc. La même chose est certaine, c'est que la France a peur. C'est la première fois que les Allemands attaquent. Et il y a de grandes chances que ça ne se passe pas bien. Personne l'ouvre sur place, rapporte les ordres qui ont été donnés par le commandant-chef, et on vit la mission à Pétain. Il arrive, sous-vide, je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas que je ne sais pas que 15 jours plus tard, il est déjà présenté dans l'illustration comme le sauveur de la France. Attendez, on va retrouver ça plus tard. comme le sauveur de la France et le peuple et l'État-major et le gouvernement ont placé leur confiance dans cet officier général. Brésilier, l'illustration de cette période, il a une croquis pleine page, bleu horizon sur le fond de tranchée de l'influence, et puis il y a sur la page de gauche ce croquis de la petite enquête. Le problème, c'est qu'on continue à reculer et on dit il va bien falloir qu'il se passe quelque chose. On le remplace. On le met où ? On le met, comme on est, le compte d'Armescent. Le général, l'angle de Carie, avait eu la mauvaise idée. D'abord, on lui a fait porter une partie de la responsabilité de l'initial, alors qu'on est lui rattaché à la région fortifiée de Berlin. Et puis, il avait eu la bonne idée de faire broder sur son drapeau de commandement un cœur sacré de Jésus qui, à ce moment-là, ne dis pas, c'est ma expression, en odeur de sainteté. Alors, par contre, on l'a dit, et on y a mis pétan, voilà, et nommé Nivert. Alors, la question, c'est, est-ce que c'est une promotion ou une relève ? Le premier intéressé dit à pain levé, vous voyez en moi un général qui vient d'être relevé de son corps. Il y aura les affaires, je passe les autres, il ne serait pas que c'est simple et simple, les affaires plus ou moins loin. Il proposera deux fois au gouvernement au mois de juin de rebasculer sur la rue gauche, pourquoi c'est une obsession, et j'offre assuré par Nivelles si opposant. Voilà. Toujours est-il que fort de ses succès, Nivelles sera nommé le général-chef des armées d'une au reste à la fin de l'année. Voilà. J'offre à Valélie. Comment appréhend qu'il puisse éventuellement dire quelque chose avec une élégance dont on a parfois le secret dans ce pays ? Le chef du gouvernement répond au président de la République « Vous avez peur qu'il parle, il n'y a qu'à lui mettre un bâton dans la gueule et c'est effectivement ce qui sera frais et il sera élevé à la dignité de maréchal de France. » Cela dit, Jules Janonnet qui deviendra le secrétaire d'État à la guerre de Clémenceau qui était aussi un ami du général Lorzac dans le monde qui s'en explique le programme estime que cette élévation est la plus grande d'acheter de la guerre c'est le poteau d'exécution qu'il méritait. Je ne faisais pas dans la dentelle quand même. Comment est-on arrivé à ce pétain sauveur de la France ? Il a enterré tous les autres. Il était servi par une santé de fer. Donc à un moment il ne restait plus très rapidement le vainqueur de Verdun étant tombé en disgrâce il reviendrait. Il ne restait plus qu'un vainqueur de la matière de Verdun par défaut dans la durée et dans l'entre-deux-guerres les choses ont duré par élimination successive à ne pas franchir des paix qu'il a tenu mais il s'est attiré des affaires et puis il faut connaître que la petite période de l'État français en a quand même rajouté une sacrée couche en matière de Réboulin et il s'est attiré. Voilà. C'est trop. C'est le but. Personne ne peut dire le contraire. Voilà. Un autre point souvent ça c'était particulièrement visible en 17 c'est que l'année 17 a été l'année la plus sinistre de la guerre c'est vrai. Elle est pourtant la moins la moins la moins la moins semblante la moins meurtrière du conflit. Les chiffres on a fait dur on les connaît tous aujourd'hui. On les connaît tous. Et il y a un contexte particulier c'est qu'en 17 le pilier exempt. Je le disais tout à l'heure on est déjà à 4 classes d'âge entre les tués et les disparus c'est-à-dire autant que le bilan total de la guerre. Voilà. Parce que les petits disparus on ne sait pas trop s'ils sont disparus ou s'ils sont prisonniers on sert d'un peu les chiffres on les connaît autant. Les chiffres sont là terrifiants 14 on rejoint ce que je vous disais tout à l'heure on est à 3000 tués par jour. Ensuite on reste à 1000 et puis on reprend on reviendra à 1000 et entre les deux 433. 433 parce que là le deuxième semestre il n'y aura quasiment pas d'offensive. On va tout arrêter. On va attendre les américains les chars etc. Le front va se stabiliser du moins en secteur du moins en secteur français. voilà. Sur cette offensive du chemin des dames évidemment entre nous c'est le symbole de l'incurie du commandement français. C'est la bataille la plus matrière dans la grande guerre et là aussi c'est faux. si on regarde la somme les flots sont quasiment équivalents 40 kilomètres sur la somme 40 kilomètres sur la bataille 40 kilomètres sur la bataille 40 kilomètres sur la bataille entre les anglais et nous ici on aurait hâte pas de 2000 tués par jour. A Verdun c'était français puisqu'à nous c'est aux Allemands 544 fois moins que sur la somme et au Chaudet d'Arc 2 fois moins. A Verdun 8 fois moins que sur la somme. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors un pic effarant un pic effarant de 17 000 tués pendant les 15 premiers jours sur ce front-là un choix moi j'avoue qu'à chaque fois que je passe sur Chambédale que je connais bien je suis effaré je me dis comment a-t-on pu faire ça quoi ? Comment a-t-on pu partir d'en bas où je me suis redemandé pas ce qu'il y a je me suis ouvert d'en bas je me dis comment a-t-on pu mettre la relation de ça dans ces conditions-là ? Voilà. Le choix l'entêtement mais il ne faudrait pas oublier que le 6 avril le gouvernement au complet président de la république et le président du conseil de M. Ribot à ce moment-là les chefs militaires sont rassemblés à Compiègne pour décider on fait ou on fait pas et tout le monde admettra qu'on viendra finalement en dépit des oppositions des réticences etc. qu'on n'a pas le choix qu'il faut le faire on va y aller à l'insu de son plein gré comme en 14. Vous savez quand les français disent c'est reparti comme en 14 ? Il y a un peu de ça. Et on n'a pas trop le choix ben voilà bon allez on y va c'est reparti comme en 14. En 16 en 17 c'est reparti comme en 14. Voilà. Aujourd'hui on est toujours en train de se demander de la faute à qui ? c'est reparti comme en 15. Une offensive dont tout le monde savait qu'elle était un secret de polychinelle. Et on est parti. On est parti et puis vous connaissez la suite. Ce qui est très intéressant parce que souvent on regarde l'histoire de la France avec les français d'être le grand un peu de sanglise des étrangers. Alors qu'en dit Lloyd George ? Lloyd George dit à la conférence internaillée du 4 mai qui suit la bataille du Champagne. Nous avons fait 45 000 prisonniers c'est-à-dire l'équivalent de 5 divisions allemandes composées des meilleures troupes. Nous avons pris plus de 450 canons plus de 800 mitrailleuses avec une superficie de 200 kilomètres carrés ce qui n'est pas beaucoup d'entre nous. Supposer que ce soit l'ennemi qui ait obtenu ce résultat et imaginer la vague de pessimisme qui gagnerait l'opinion publique. Cela suffit à nous montrer la réalité des succès que nous avons empruntés. Qu'a répondu M. Ribot ? Il y mauchera le général Nivelle onze jours plus tard. Nous sommes d'accord avec vous. Sur les résultats de la récente offensive la présenter comme un échec serait contraire à la réalité le résultat indiscutable de nos opérations et que nous sommes à nouveau maîtres de l'initiative. Quand il Paul Cammon ambassadeur à Londres depuis 98 dans une lettre écrite au même Ribot s'il est vrai qu'on le murmure qu'il soit question d'enlever son commandement au général Nivelle qui fait ce que le reprocher a j'offre de ne pas faire alors je peux vous dire qu'ici les faits seraient lamentables. Mangin ne sera pas épargné non plus. C'était le binôme infernal du Valais de Mangin. Il est relevé du commandement de la 6ème armée mais on va plus loin que ça. on lui interdit de séjourner à Paris. On est revenu à la vieille lune du coup d'état militaire etc. Et il faudra que Clémenceau s'en mêle pour dire au président du conseil je proteste avec indignation contre la mesure inqualifiable que vous venez de prendre vis-à-vis du général Mangin auquel on ne peut reprocher que d'être un soldat. Et Persine dans ses mémoires cet état du climat qui sévissait en France à ce moment-là dans certains milieux on parlait à mon couvert d'un coup d'état bien que relevé du commandement en chef le maréchal Joffre n'avait rien perdu de sa popularité. Il restait l'idole du peuple. Faisant allusion à cette éventualité donc d'état le maréchal le confia qu'il en avait été question en effet. Mais il s'empressa de se défendre catégoriquement et à mon avis très sincèrement de toute ambition en ce sens. Voilà. Le 15 mai Plutin est nommé en l'enchaînement et en l'enchaînement reste. Quand dit le journaliste de l'époque telles furent les misères du commandement de Nivelle le général connu dans l'extrême grandeur militaire et s'extrême servitude que la politique inflige à ceux qui ne sont pas des siens et dont elle a fait à l'occasion ses instruments. Alors ce point de Nivelle a été rayé de notre histoire nationale pas tant que ça d'ailleurs parce que la République a parfois quelques regrets. Voilà. Il part recommander le corps armé d'Alger et puis finalement il sera invédiqué le grand croix de la Légion d'honneur en 1920. c'est Maginot qui prononcera son oraison funèbre parce qu'il n'a pas rien et puis en 1932 il sera édubé aux Invalides comme tous les autres commandements d'armée. Voilà. Il a reçu aussi la médaille militaire des généraux victoraux. Quant à Paul Painlevé le ministre battu du chemin des larmes parce que moi je ne sais pas vraiment des choses et il était là et c'est le ministre battu du chemin des larmes. Responsable de la politique de maintien d'une offensive devenue un secret de poulet chinelle et mal conduite il sera 3 fois 3 fois président du conseil 6 fois ministre de la guerre 3 fois ministre de l'air. Il sera édubé au Panthéon au terme de funérailles nationales le 4 novembre 33 5 ans après avoir lancé les travaux de la ligne Maginot. Voilà. Encore une fois comme ministre de la guerre. Alors tous ces revers s'expliquent aussi par le manque d'unité du commandement. Vous connaissez tout ça. Et là encore on y est-ce que finalement Fauche était bien le meilleur pour devenir commandant en chef interallié est-ce qu'il n'aurait pas fallu lui préférer Tétain. Bon je vais passer sur les détails. Il y a une chose qui est sûre. C'est que déjà en 17 la république a récupéré la totalité des pouvoirs dont elle avait bien voulu se dessaisir dès 14. les militaires les militaires ne se sont jamais jamais appropriés des pouvoirs qui ne leur aient été attribués par décret, message, lettre, etc. Jamais. et d'ailleurs Pétain lorsqu'il demandera qu'on lui redonne un certain nombre de pouvoirs spéciaux pour ramener l'ordre dans l'armée française au mois de juillet écrit au gouvernement et dit je remets à la disposition du gouvernement les pouvoirs les pouvoirs dont il a bien voulu se dessaisir. Voilà. Eh bien l'année 14 et l'année 15 a été un long dessaisissement du pouvoir politique. du pouvoir du politique. Voilà. En 16 lorsque commence l'offensive du chemin des dames, il a retrouvé la totalité de ses pouvoirs constitutionnels et il n'en fait pas usable. Il faudra attendre un patriote jusqu'au bouddhiste de Clémenceau pour que finalement on mette les choses au clair. Il rappellera à Fauche que c'est la politique qui conduit la guerre et la stratégie n'en est que l'instrument. Les choses sont dites et les choses sont à leur place. Mais encore, c'est-il le dire et le rappeler. Voilà. Alors est-ce que Fauche était le meilleur pour assurer le commandement dans les couloirs de Dublin dont on va commémorer le centième anniversaire prochainement ? Clémenceau rappelle dans ses mémoires. Ils étaient là à tourner en rond tous les deux. L'un me disait que nous étions fichus et l'autre qui allait et venait comme un fou voulait se battre. Je me suis dit essayons Fauche au moins nous mourrons le fusil à la main. j'ai laissé j'ai laissé cet homme censé et plein de raisons qui était Pétain. J'ai adopté ce fou qui était Fauche. Ce fou va nous tirer de là j'en suis sûr puisqu'il le faut. Il modificera cette phrase après-guerre et il dira c'est le fou qui nous a tirés de là. Bon, comme il est le militaire campitier il dira aussi j'aurais voulu du guéclin j'ai pris ce que j'ai trouvé. Sur le maréchal quand ils sont arrivés à se fâcher un peu il disait il y a du César dans le maréchal Fauche enfin un César qui serait passé par l'école de gué. Et puis parce qu'il n'avait pas sa poche il disait vous savez c'est assez simple pour mesurer les distances il y a le millimètre pour mesurer les capacités il y a le millilitre et pour mesurer l'intelligence il y a le militaire. Plus grave les fusillés. L'année 17 a été l'année des fusillés pour l'exemple le clair les lutineries etc. Je vous ai rappelé les chiffres tout à l'heure pour ce qui concerne les pertes de la grande guerre ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit quand une armée en est rendue à fusiller ses soldats tant que le front ne s'écroule pas c'est quand même quelque chose. En fuite le deuxième point c'est que la justice militaire c'est comme la musique militaire il y a des partitions sinon c'est la cacophonie je sais que la justice militaire c'est la cacophonie mais il y a des partitions il y a des règles et il y a certains cas où un certain nombre d'officiers généraux et d'officiers se sont affranchis des règles de la justice militaire. C'est très clair dans ma tête. Je n'ai aucun doute là-dessus mais je n'ai aucun doute sur le reste non plus et je n'ai aucun doute sur les lois de la République. il faut quand même s'en souvenir quand je parlais de dessaisissement quand je parlais de dessaisissement le premier acte de dessaisissement du pouvoir politique c'est le 2 août l'état de siège. Ensuite on suspend recours en révision des condamnés le 10 août si les nécessités de la discipline et de la défense nationale vous paraissent exiger impérieusement l'exécution immédiate des sentences ça veut dire qu'on sait qu'il y en a vous laisserez son libre cours à la justice sans m'en référer. Voilà. Le droit de grâce présidentiel est supprimé à compter du 1er septembre on institue par décret le 6 septembre des conseils de guerre spéciaux à trois membres on est au matin de la bataille de la Marne ça semble pâté comme il y a l'autre. Hein ? On fait quelque chose quoi. Voilà. Et puis et puis il ne faut pas oublier je l'ai dit tout à l'heure que les règlements militaires procèdent de la loi et que dit l'article 121 du décret de 2 décembre 13 portant le règlement du service en campagne les officiers et les sous-officiers ont le devoir de s'employer avec énergie en maintien de la discipline et de retenir à leur place par tous les moyens les militaires sous leurs ordres au besoin ils forcent l'obéissance vous pouvez vous expliquer ce que c'est ? Ah ! Forcer l'obéissance c'est la loi voilà nous sommes diffusés avec nos critères d'aujourd'hui mon repère mon repère s'est engagé dans la colo en 1932 c'était ce dernier mot comme sous son livre ne nous juge pas et c'est de comprendre et comme on en avait parlé beaucoup avant c'est qu'on ne juge pas avec ces critères toujours ils vont se replonger dans les critères d'autrefois voilà alors les chiffres vous les avez sous les yeux sont ceux du rapport PRON qui ont été transmis au président de la République qui font aujourd'hui autorité personne personne ne dit le contraire voilà alors on en trouve un de plus un de moins etc. etc. bon, il y a les... ces 28 militants en fait c'est 26 qui sont fusillés puisque Vincent Mouillat arrivera à s'échapper et sera tracé dans toute manière et puis un malheureux s'est suicidé la lecture que fait le politique de ça c'est bien bien sûr très différent vous voyez les politiques avaient repris les affaires en main à compter d'avril 16 et vous pouvez constater qu'immédiatement les chiffres des fusillés ont diminué à chacun s'est évoqués comme il y a un sommage pire en main Clémenceau lui, il n'y a aucun doute dit au président du conseil qui lui en... auquel il en joignait de ne pas faire usage du... du droit de grâce de son droit de grâce sur un problème de... d'exécution de syndicalisme il dit qu'est-ce que vous voulez bien que ça me fasse que demain on fusille un misérable ou un demi-misérable pendant que nous discutons on tue mille innocents les milliers qu'on tue par jour en 18 je vais aller très vite parce que j'en ai déjà fait assez de temps c'est là aussi il y a des confusions dans l'esprit des jeunes en particulier je le fais dans les adolescents scolaires parfois c'est constamment heureusement que les Américains ont aussi débarqué en 17 ils n'ont pas débarqué ils sont arrivés en 17 ils sont arrivés en 17 ils ont mis le temps voilà ils sont arrivés en 17 et début de l'année 18 ils étaient un peu moins de 200 000 à la fin de l'année ils étaient moins de 200 000 200 000 ici ça ça monte donc ça les engage etc. il y a une anecdote que c'est sympathique à connaître c'est l'obsession française et britannique en fait d'intégrer les soldats dans le régime on ne manquait pas de canons on ne savait plus où les mettre on ne manquait pas de chars ou plus on manquait d'hommes on a dit 4 cases d'âge c'est énorme donc au fur et à mesure qu'ils débarquaient on venait d'envoyer le boulet et puis on les intégrera mais Pershing s'y est refusé parce que le président il est seul on ne peut pas parler les deux guerlasses dans ses mémoires je vais vous le lire parce que c'est assez drôle il ressort l'ordre de Louis XVI à Rochambeau et que disait Louis XVI à Rochambeau sous la plume du prince de Mont-Barré sa majesté veut et elle ordonne au compte de Rochambeau de tenir en tant que les circonstances pourront le permettre le corps des troupes françaises dont sa majesté lui a confié le commandement rassemblés en la cour de troupes et à l'occasion donc ça veut dire narmer on retrouve le souci le souci de Pershing et à l'occasion de présenter au général Washington généraliste des troupes du congrès et sous les ordres duquel les troupes françaises doivent servir doivent servir que les intentions du roi sans que les troupes françaises ne soient dispersées en aucun cas et qu'elles servent toujours encore constituées sous les ordres de généraux français alors Pershing lui dit écoutez ce qui était mon beau Rochambeau on voit pourquoi c'est vraiment mon Pershing voilà c'est exactement au mont près c'est exactement les mêmes préoccupations avec derrière cette idée on meurt pour son pays on meurt pour son drapeau même si ce drapeau demande que l'on meure dans un autre pays en plus ils ne pouvaient pas voir les anglais vous savez il y a l'anecdote la carte des boutons les anglais sont arrivés remarquablement bien équipés individuellement sauf les manteaux et ça ne fallait pas qu'ils fassent si froid donc il fallait trouver des manteaux on l'a trouvé chez nous et les britanniques aussi les d'autres ça n'avait pas de problème la capote anglaise les americains n'ont pas voulu les porter à cause des boutons britanniques on aurait pu apporter les manteaux mais alors pas les boutons donc c'est la guerre des boutons et Pershing raconte dans ses mémoires il dit ça a été la guerre pour trouver des boutons qui ne soient pas britanniques pour mettre sur les manteaux qu'on avait à l'écouter les britanniques c'est des anecdotes et derrière les anecdotes il y a toujours un petit un point qui est important un point qui est important parce que l'intention qui est louable pourrait conduire là aussi à des erreurs d'interruption c'est-à-dire le sang des africains a permis d'économiser le sang des français ça on l'attend 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 il faut que les choses soient plus clair on a mobilisé 8 millions d'hommes on a mobilisé 8 millions c'est simple il y avait déjà 1 millions 400 millions de morts il y avait déjà plus de 3 millions de blessés souvent plusieurs fois donc il a fallu les remplacer pendant le temps long on arrive à 8 millions parce que c'est 8 millions donc là on a 600 000 autotones par parti les chiffres sont parfaitement verrouillés aujourd'hui pour les anciens pour l'ancien département d'Algérie en particulier c'est c'est bonhomme prêt on sait alors les chiffres il y a des régiments qui sont dits à l'assaut il faut voir ils sont revenus ils n'avaient plus ah oui il y a des régiments en retour aussi voilà donc c'est c'était pour tout le monde et quand on fait quand on fait aujourd'hui le triste bilan de cette affaire là sur 600 000 il y a eu 70 000 tours voilà je rappelle que on est à nous on est arrivé à 16% immobilisés c'est 12% immobilisés dans le pays c'est 0,8% du total on dirait bon ça pour s'orbiter vos affaires de chiffres le problème n'est pas là c'est le problème c'est de dire aux jeunes aujourd'hui descendants de ces soldats là oui vous avez contribué à l'histoire de ce pays oui pendant la pandémie mondiale encore la seconde et encore plus dans la seconde mais dans cette proportion il ne faut pas que l'intention qui est louable conduise à des interprétations erronées c'est ça le plus important c'était long le monde il n'y a pas mais on peut tout dire qu'il y a des chiffres c'est tout que les chiffres disent j'ai terminé très rapidement en deux diapos presque la deuxième chose les gosses me disent souvent waouh mais ce qu'on a foutu aux Allemands c'est pour l'expression en 14 faut pas s'étonner qu'ils soient revenus de nous mettre ça en 14 j'ai dit mais on a cassé quoi en Allemagne en 14 ? on a cassé quoi ? rien quand le clairon sonne on est sur la frontière du traité de Francfort voilà voilà c'est ce qui nous concerne en France avec un petit mot là où se peut Justin Tréduchon laissera la vivre un petit mot sur une autre voilà bienvenue là on est contre en Allemagne on va leur laisser presque 15 jours pour rentrer tranquillement en Alsace chez Dieu c'est incroyable alors c'est vrai que les images sont c'est assez chez Dieu pendant la deuxième guerre mondiale alors que chez nous les 10 départements partiellement totalement occupés ont été pillés dénotés alors des gens qui sont au nord etc. je me souviens à Lille on en parlait ce qu'on disait de mémoire familiale l'occupation allemande avait été plus terrible pendant la troisième guerre mondiale que pendant la seconde voilà avec des traitements gratuits des mauvais traitements infligés aux femmes etc. même les femmes qui ont disparu rien le bassin ligné ruiné débolit le retrait l'opération Albertich là aussi le pays dévasté etc. ce sera des soucis du président de la République dans son équinérance le très 11 novembre d'aller dans les régions qui ont été éprouvées par la grande guerre vous savez la grande guerre c'est une le coup de la grande guerre je dis souvent il vaut mieux une estimation honnête que rien du tout et si on calcule on fait les reconversions etc. etc. la grande guerre aurait écouté à la France une année et demie du PIB d'aujourd'hui d'aujourd'hui on traîne ce boulet depuis un siècle et il y a des régions qui traînent cette affaire-là depuis un siècle l' decentralized l'aimètre compliquée compliquée vous pouvez le rappeler deuxième chose je passe très vite parce que tout ça c'est connu la grande guerre elle est femme au travail bien c'est que tout le sens il y a une chose que j'aime bien je vais vous dire c'est du roman national mais il faut voir la tête des jeunes quand on leur dit ça, c'est les femmes dont on sait, bon, elles ont blessé les hommes, les visibles, les visionnettes, j'en passe les meilleurs, elles se sont battues, mais il y en a qui ont résisté aussi, et qui se sont battues, alors il y en a qui j'aime bien, moi c'est Marcel Sommer, un petit éclusière de la Somme, quand les Allemands arrivent, elles relèvent les passerelles, elles ouvrent les éclutes, elles balancent les manivelles, elles font des trucs, et puis elles continuent, j'espère un peu, elles se font toujours, elles se font passer, elles traduisent au tribunal, et là elles disent aux Allemands, je suis orpheline, alors dites-moi, je suis orpheline, la meilleure, c'est la France, si vous devez me fusiller, fusillez-moi avec des balles françaises, je lui ai dit, elle était grave, elle était grave dans la gabine, c'est comme ça, je vais terminer mon propos là-dessus, en rappelant quand même, nous on peut le dire, je crois qu'ils se souviennent qu'il y a des droits de l'homme, la femme française qui aurait hérité le droit de l'homme au moment dans la Grande Guerre, elle l'a obtenue comme au moment dans la Somme, en 40 ans, j'ai lu le terme, plus tard, bien, il faut savoir, elle l'a obtenue après des femmes turques, elle l'a obtenue après des femmes mongoles, je ne sais pas si c'est très glorifique, dans le milieu de l'homme, et pourquoi ? Là, parce qu'ils voulaient passer la branche sur laquelle ils étaient assises, pour la plupart, les femmes allaient à la messe, donc elles étaient plutôt soupçonnées, peut-être de droite, et puis finalement, on n'a pas jugé que c'était très important de... Si vous allez voir ce film qui s'appelle « Les gardiennes », je trouve qu'il y a un bon film, qu'il est lent, etc., un peu pesant, la dernière phase du film, c'est « Toutes tes revenus comme avant », quoi. Pour les femmes, en 18, « Toutes tes revenus comme avant », voilà. Je pense que ça aurait mal gagné dans un pays comme eux. Voilà. Je suis passé très rapidement sur tout ça, je n'ai pas la vérité. J'ai d'autres sujets d'interrogation, je peux détailler ce que j'ai dit de façon beaucoup plus chirurgicale que je ne l'ai fait, mais le temps est compté. Ce que je souhaite simplement, c'est que cette commémoration nous incite à faire ce travail de recherche, pas que de la vérité, mais de confrontation des vérités, pour qu'on puisse s'y retourner. Mais est-ce que c'est le plus important ? Le plus important, c'est sans doute que l'on soit capable, au terme de cette commémoration, de faire ce qu'espérait le général de Gaulle en descendant les Champs-Élysées, le 18-20, le 26 août 1944. Il se prenait à rêver que Paris, ce soir-là, tire les leçons des mauvais jours. Voilà. Tirer les leçons des mauvais jours. Je crois que c'est le seul sens à donner aux commémorations. Et ces leçons, elles sont attirées aussi bien pour les militaires, les soldats, que pour le politique. Tirer les leçons des mauvais jours. Alors c'est parfois compliqué, parce que les choix, ça nécessite inévitablement des choix dans le long terme. Le temps du politique n'est pas le même temps du politique, c'est le temps entre deux élections. Le politique ne vit que par ses électeurs. C'est comme ça, la machine est faite comme ça. Voilà. Donc c'est ce que je souhaite en faisant ces conférences, j'en ai d'autres. Voilà. J'espère vous avoir intéressés. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci.